bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve au jardin pour faire cette petite introduction de vidéo ensuite on passera à la maison pour finir l'explication donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la pollinisation des tomates que je voulais faire en même temps que celle ci mais vu que il y avait pas mal de choses à dire sur la pollinisation des tomates et de manière générale vous avez été assez content de cette vidéo voilà on se retrouve maintenant j'ai fait en fait les vidéos séparément donc maintenant c'est la récupération de graines pour faire vous même vos propres semences qu'on va voir alors avant de passer à l'intérieur et de vous montrer comment procéder exactement je voulais vous expliquer un petit peu le principe alors à l'état sauvage ou même dans votre potager quand une tomate va tomber par terre que vous la laisser se décomposer ça va créer une macération qui va permettre de une macération et une pourriture qui va permettre d'enlever cette espèce de liquide gélatineux qu'il ya autour des graines en sachant que ce liquide gélatineux en fait il contient des substances chimiques qui empêchent les graines de germer puisque l'intérieur d'une tomate en été là en plein soleil c'est chaud c'est humide ça ça en fait il ya toutes les conditions pour que les les graines germes donc s'il n'y avait pas ce liquide gélatineux les graines germeraient tout simplement à l'intérieur de la tomate donc ce que je vous disais allez si on laisse tomber une tomate à même le sol elle va se ressemer tout seul mais pourquoi parce que il y aura eu ce procédé de ce processus de fermentation et de pourriture qui va faire que la gélatine va disparaître et la graine sera en capacité de re germer donc nous ce qu'on veut reproduire quand on récupère nos semences c'est c'est ce procédé là donc c'est pas compliqué on va choisir des tomates bien mûres par contre c'est important si possible vous choisissez des tomates qui ont comment dire l'aspect le poids à peu près de la variété que vous avez semé voilà faut qu'elle soit calibrée et même gustativement vous la goûtez vous récupérez les graines avant vous la goûtez faut qu'elle soit bonne voilà puisque si faut que vous preniez vos tomates sur des plans exemptes de maladies ça c'est très important voilà en fait vous choisissez la tomate vous prélevez vos graines sur une tomate qui correspond vraiment à la variété que vous avez planté ceci étant dit donc des tomates bien mûres afin que les graines soient bien développées qu'elles aient leur faculté germinative contrairement à des courgettes par exemple où il faut vraiment les laisser grossir un maximum pour qu'il y ait un maximum de graines viables après la courgette n'est plus trop trop bonne à déguster alors que là pour les tomates avant de la manger vous la coupez en deux vous prélevez vos graines et voilà ensuite vous pouvez très bien manger la tomate et les mettre dans des salades donc voilà que vous dire de plus avant de passer à l'intérieur donc tomates bien mûres soyez soyez équipés fait quand je dis équiper c'est méthodieux si vous faites plusieurs variétés puisque vous allez en avoir sur plusieurs jours vous allez récupérer sur plusieurs jours donc toujours quand vous récupérez des graines on va le voir ensuite mais il ya à peu près trois jours de macération et 48 heures voire trois jours également de séchage donc si vous faites plusieurs récoltes de graines à chaque fois que vous récoltez vous marquez le jour de la matière de la macération quand vous avez mis en macération et le jour quand vous avez mis en séchage sinon à la fin vous n'allez plus vous en sortir donc voilà alors bon ben je j'ai un peu en tête ce que j'ai fait sur les vidéos donc en gros la première étape donc c'est de prendre des tomates bien mûres qui ont moi je les laisse aller carrément presque jusqu'à l'éclatement au moins là on sait qu'elles sont vraiment mûres donc vous n'êtes pas obligé d'attendre ça mais vous aurez un maximum de graines viables en faisant comme ça donc ensuite vous coupez votre tomate en deux vous prenez une petite cuillère au niveau du matériel il va vous falloir un couteau une petite cuillère une planche à découper pour travailler proprement un chinois une petite passoire à maille très fine pour ensuite rincer les graines et moi j'utilise des gobelets en plastique pour faire macérer et pour pouvoir écrire dessus au marqueur et du papier sulfurisé l'idéal ce serait du filet à moustiquaire qu'on fait un cadre en bois avec du filet à moustiquaire ça ce serait vraiment l'idéal bon c'est chiant à faire enfin voilà je pense moi je ne l'ai pas fait j'utilise du papier sulfurisé attention avec le sopalin ça absorbe beaucoup mieux que le papier sulfurisé cependant quand une fois que vos graines auront séché par la suite elle s'attache au papier sopalin et quand vous les décoller vous arrachez des morceaux de papier sopalin et fait moi je trouve pas ça top donc je fais sur du papier sulfurisé quitte à laisser un petit jour de plus à sécher dernière petite chose importante quand vous allez faire sécher pas de four on laisse sécher à l'air libre on met pas en plein soleil et si vous le faites en intérieur ou même en extérieur faites attention au courant d'air puisque bon ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ça fout un peu les boules quand vous avez une centaine de graines sur un papier sulfurisé le moindre courant d'air ça ça part en l'air quoi donc voilà donc ceci étant dit vous prenez vos tomates première étape on prend les tomates on les ouvre en deux avec le couteau avec la petite cuillère on vient récupérer les graines avec leur gélatine enrobée on gratte bien voilà on met tout ça ensuite dans un gobelet vous y mettez également un petit peu de vous ce sont vous allez le faire automatiquement quand vous allez prélever les graines et la gélatine avec la petite cuillère vous allez prélever du jus donc vous faites ça pour toutes les tomates que vous avez de la même variété ensuite vous mettez ça dans un gobelet en plastique ou tout autre récipient et moi j'utilise un gobelet en plastique pour pouvoir écrire dessus je voulais dire je trouve ça plus simple ce gobelet une fois qu'il ya les graines vous le remplissez avec deux centimètres d'eau à peu près oui faut pas mettre trop parce que plus vous allez mettre d'eau plus la macération va être longue la pourriture va être longue à se développer donc la pourriture c'est un champignon je sais plus le nom alors pourquoi on fait cette pourriture pourquoi on fait macérer donc cette macération tout dépend de la température mais ça va prendre entre deux et trois jours cette macération elle a pour but de développer un champignon dont je ne sais plus le nom latin bref c'est pas très grave et ce champignon il va éliminer toutes les bactéries tous les risques de maladies qui pourrait y avoir sur les graines en plus le fait de la macération ça va également permettre d'éliminer la gélatine donc voilà pourquoi il faut procéder à cette macération une fois que vous avez rempli donc votre gobelet avec vos graines et deux centimètres d'eau à peu près vous placez ça dans un endroit pas en plein soleil vous le mettez dans un endroit de votre cuisine ou peu importe dans un cabanon quoi et bon le premier jour c'est sûr la macération n'aura pas eu lieu mais au bout du deuxième jour vous commencez à regarder quand même une fois que toute la surface que fin une bonne partie de la surface de l'eau à cette moisissure ce champignon vous prenez votre chinois vous essayez d'enlever la pourriture déjà avec la petite cuillère pour pas qu'elle vous tombe dans le chinois sinon ça fait des déchets en plus à éliminer au chinois donc vous enlevez la pourriture avec la petite cuillère vous la jetez et vous filtrez vos graines avec votre 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 eau macérée là dans votre chinois et là vous faites couler à l'évier vous vous arrosez abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vous l'avérez la génatine la gélatine dans le chinois vous rincez vous rincez vous rincez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette gélatine une fois que ça c'est fait et bien vous prenez moi ce que je fais c'est que j'ai pris des assiettes en plastique comme ça j'ai également non moi j'ai écrit sur le papier sulfurisé donc j'ai pris des assiettes en plastique pour pouvoir déplacer plus facilement là les graines si je dois les bouger si ça me gêne pour faire la cuisine ou quoi plus parce que sur un simple papier après c'est compliqué de le bouger le papier si voilà vous risquez d'en faire tomber je prends une assiette je mets le papier sulfurisé sur le papier sulfurisé on écrit le nom de la variété et la date à laquelle vous avez commencé le séchage ou à la date à laquelle il est censé finir comme vous préférez ça c'est si dans le si vraiment vous faites plusieurs variétés c'est pour pas vous embrouiller si vous en faites qu'une vous savez très bien que vous vous en êtes donc voilà vous prenez ce papier sulfurisé vous étalez au maximum les graines dessus alors elles sont encore humides il ya encore des gouttes d'eau qui les qui les prennent ensemble vous essayez d'étaler au maximum vous laisser sécher une paire d'heures normalement toute cette eau en excès aura déjà ce sera déjà évaporé là vous essayez de nouveau d'étaler au maximum vos graines parce que si des graines restent collées les côtés qui seront collés un à l'autre vont moins vite sécher que si c'est vraiment tout bien étalé donc voilà et vous répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous ayez au maximum les graines une par une étalé et là normalement ce processus il doit durer deux à trois jours également mieux voulait laisser sécher plus que pas assez parce que si vous voulez ensuite voulait pour les stocker on va les mettre dans une enveloppe dans un sachet zip si possible à l'abri de la lumière et de l'humidité et c'est là qu'ils vont pouvoir se conserver entre cinq à dix ans et comment dire si vous les mettez donc humide dans ce sachet zip par exemple l'humidité va ressortir dans le sachet zip et vos graines risque de pourrir donc vraiment faut qu'elle soit bien sèche avant de les conditionner au stockage j'ai oublié de vous dire une chose pendant le processus de macération donc faut que vous surveillez bien en fait cette macération et vous regardez également vos graines qui seront au fond du pot normalement qui auront coulé vous les regardez et vous regardez s'il n'y a plus la gélatine autour normalement ça va correspondre au même moment où il y aura la pourriture bien formée en haut dès qu'il n'y a plus la gélatine vos graines peuvent germer donc il faut les sortir rapidement donc c'est vraiment à surveiller moi je sais que des fois quand je veux gagner un peu de temps je prends mes graines je les fais tremper 24 heures dans l'eau parce que c'est humide et germe donc là si vous laissez une fois que vos graines n'ont plus la gélatine et que vous les laissez dans l'eau vous entamez un processus de semis et de germination donc il faut les sortir rapidement en fait faut surveiller à partir du deuxième jour faut déjà commencer à surveiller assez fréquemment donc voilà je pense vous avoir tout dit ah oui j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo là on fera un petit tour du potager après je vous représenterai la vidéo cette année je vais pas le faire pour toutes mais je vais sur chacune des variétés que j'ai planté donc en tout je dois avoir une vingtaine de variétés je vais récupérer les graines sur les plus beaux fruits je ferai une photo du fruit et je vous proposerai les graines sur le site alors actuellement il ya déjà trois ou quatre variétés et il ya déjà il ya déjà des personnes qui les ont vues alors que j'en ai parlé brièvement dans la dernière vidéo il me semble donc moi c'est sympa de d'avoir commandé à ceux qui l'ont fait donc je vais vous proposer les graines de mon potager voilà alors donc c'est des graines qui sont alors aucun engrais même biologique aucun pesticide même biologique donc entièrement bio voilà les plans je les prends sur des plans qui n'ont pas de maladie alors les graines je les récupère quand même sur des fruits même s'ils n'ont pas vraiment la forme et le poids je les récupère mais ça dans tous les cas je vais vous faire une photo du fruit sur une balance avec le grammage du fruit et les graines que vous achèterez proviendront du fruit que vous verrez sur le sur la photo de la fiche produit donc voilà je vais essayer de le faire un maximum je risque d'en avoir marre au bout d'un moment puis surtout j'ai déjà une dizaine d'assiettes chez moi là bas dans la cuisine étalée avec des graines ça prend pas mal de place donc je vais essayer de vous en proposer un maximum bien sûr ça va être en quantité limitée puisque tout dépend les tomates mais en général là actuellement j'ai fait une centaine entre 100 et 150 graines par tomate voilà sur les tomates cerises c'est encore moins il y en a plus mais voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires comme à chaque fois si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les dire non plus les prochaines vidéos donc je vais présenter une autre variété et je donnerai le gagnant du sachet pour la variété bluestrex je vais faire une vidéo spéciale 50 mille abonnés parce que ça y est vous êtes 50 mille et je vous en remercie vraiment quand j'ai fait la chaîne je pensais pas en arriver là donc là aussi peut-être un petit tirage au sort avec des gains un peu plus importants que un sachet de graines ça va arriver suite à la vidéo que ah oui parce que ça je vous en ai je vous invite avant de faire vos graines à regarder la vidéo sur la pollinisation des graines je vais vous mettre le lien en haut à droite tout simplement parce que sur certaines variétés de tomates il y a possibilité d'hybridation donc si vraiment vous voulez garder une pureté variétale selon le type de variété fait le type de fleurs de vos tomates il va falloir les protéger pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas d'hybridation entre les variétés mais ça allez voir la vidéo sur la pollinisation je vais pas en reparler ça dure une dizaine de minutes donc allez y faire un tour voilà donc ça c'est ce qu'il ya deux en prochain je me fais attaquer par les fourmis c'est ce qu'il ya au programme dans les prochaines vidéos je vais également vous faire une vidéo sur la pollinisation des courges et comment les hybrider si vous voulez vous amuser et pareil je vais vous faire une vidéo sur ben justement hybrider les tomates et comment essayer de les fixer en sachant que c'est difficile très difficile et que ça prend minimum cinq ans pour fixer une variété mais si vous voulez vous amuser à hybrider deux variétés pour avoir l'année suivante un fruit que vous aurez créé ça c'est relativement simple après vous ne pourrez pas récupérer les graines sur ce fruit puisqu'il y aura une dégénérescence et c'est là que c'est à ce moment là qu'on appelle fixer une variété avec ce fruit il va falloir refaire d'année en année des semences et au bout de cinq ans ça peut prendre dix ans même vous arriverez peut-être à fixer une variété et à donner votre nom à une variété de tomates pourquoi pas donc allez c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine ben là je vais faire un tour du potager je vous présente ça on va le suivre un peu ensemble à nouveau voilà à plus voilà à plus